Bonjour, dans cette vidéo je vais parler de quoi ? Je vais parler de... De la proportionnalité comparative d'activités et le rapport à l'alimentation. Et oui ! Par exemple, vous êtes dans une activité qui nécessite de faire beaucoup d'actions. Et alors ? Eh bien vous vous nourrissez. Mais si vous êtes dans une activité qui ne nécessite pas beaucoup d'actions apparentes, par exemple travailler dans les bureaux, vous mangez peu, léger, vous regardez vos collègues de travail, vous dites quand elle va se lever pour aller à la photocopieuse, ou bien je pourrais comparer pour voir si je suis plus mince qu'elle. Rien à foutre de ce qui se passe sur le papier, tu vois. Ce qui compte c'est de lui ressembler, tout fin comme ça. Mais si vous faites des activités surtout comparatives, c'est pour ça que je dis la proportionnalité comparative, c'est-à-dire que par exemple vous êtes dans un lieu où vous travaillez beaucoup et d'autres un peu moins, et bien du coup vous êtes sur la comparaison de travailler beaucoup et manger beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui commencent à rentrer dans les salles de sport et qui carburent, et bien mangent. Mais ils sont obligés d'apprendre à se nourrir pour ne pas se faire piéger. Soit d'arrêter le sport, soit et bien d'avoir un effet complètement contraire. C'est-à-dire que plutôt que d'être sculpté, être complètement désculpté. Je ne sais pas si ça se dit. Moi par exemple je pourrais le faire. Si on compare un sculpteur et un désculpteur, moi par exemple je pourrais, imaginez, vous avez le David en statuette, et puis vous rajoutez du plâtre dessus, vous l'avez désculpté. Ça veut dire quoi ? Tout le monde est capable de désculpté. D'accord ? Donc la capacité, l'activité va se relier à la capacité commune. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, pour continuer une activité dans le sens que vous êtes en train de faire, on va voir ce que vous êtes capable de faire et ce que d'autres ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire qu'on va comparer la capacité. Et donc cette capacité comparée, imaginez que par exemple vous soyez plein de pianistes. Bon pianiste c'est un peu le mec du bureau. C'est l'araignée, tu vois. Il tisse sa toile au plafond, personne ne l'a captée. Et tout le monde admire. Oh ! Alors que par exemple, l'action comme aide ménagère demande d'enlever la toile. Enfin, elle ne va pas aller plus loin que ça parce qu'on ne va pas rentrer dans des détails d'égarement. Par contre, on va rester sur le sujet et on va dire que la capacité est comparée à ce que d'autres ne font pas. Je répète, pardon. Sculpté, désculpté. D'accord ? Desculpté est une capacité commune. Cette capacité commune est un retour sur ce que la capacité a été. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas la quantité d'action qui se met en place qui fait manger de trop, mais c'est la comparaison de capacité. Ah oui. D'accord ? Exemple, on peut le dire dans la réalité, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'entend pas la comparaison humaine, mais une comparaison réelle, c'est-à-dire un potentiel. D'accord ? Le potentiel, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais une prof de grec ancien. D'accord ? Elle était formidable cette femme parce qu'elle avait réussi à nous intéresser sur l'antiquité. Elle nous faisait rire, d'accord ? Parce qu'elle nous racontait les histoires, les légendes, etc. On adorait. Et en même temps, elle réussissait à nous apprendre comment écrire le latin, le grec, comment, pourquoi, pourquoi pas. Et cette femme, en fait, elle était obèse. D'accord ? Elle était obèse, malheureusement, elle souffrait d'obésité. Que plus tard, arrivée à l'âge de la retraite, elle a pu enfin soigner. D'accord ? Donc, elle est devenue mince, mais comme là, je l'avais rattrapée, elle était ridée. Voilà. Alors, dans la comparaison, moi, par exemple, je dis que les autres professeurs étaient très compétents aussi, mais c'est sûr que on voit, on ressent le professeur qui a l'enseignement en lui, et on ressent le professeur qui est une image, une copie de ce que pourrait être un professeur, mais qui ne l'est pas vraiment. D'accord ? Donc, ça, ça existe. Il y en a beaucoup. Mais qui ont réussi quand même à avoir des diplômes, etc. C'est comme beaucoup de métiers. Il y a des métiers où il y en a qui le sont et d'autres qui sont des copies. D'accord ? C'est-à-dire des fausses en blanc. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi. On revient au sujet de la base, c'est-à-dire la nutrition. Et donc, on le voit d'ailleurs, d'accord ? Moi, je suis allée tout à l'heure à Casino. Ce n'est pas pour parler de Casino, mais bon, je suis allée acheter un fromage, d'accord ? Soit disant d'une grande marque. Bon, il était en promo parce que la date s'approche, etc. Donc, moi, je le prends, je me dis, parce que j'ai la main de ma vie, je vais investir ça pour un fromage, mais là, je le prends et tout. Je vois le goût. Pas de goût, zéro goût. Je me dis, franchement, je préfère prendre un simple camembert, au moins, tu te régales, que là, même un babybel, tu vois, mais là, impossible. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que le rapport à la nutrition, voilà, ça m'a amenée à, d'un coup, j'avais envie de mincir parce que je suis sur ce projet vu que je pense que plus mince, je pourrais être vraiment magnifique. Mais bon, apparemment, ça ne sera jamais le cas pour l'instant puisque là, je me suis précipitée dans les magasins, je suis allée prendre fromage, baguette, je mangeais presque la baguette entière, bonbon Haribo, presque, et je voulais rajouter une tablette de chocolat mais je n'étais pas sûre. J'ai eu un doute à ce moment-là. Je me suis dit, non, non, ce n'est pas grave si tu n'as pas de chocolat, ce n'est pas grave, console-toi. Et voilà, donc là, je me suis retrouvée à me goinfrer dans la voiture alors que je suis sur le projet de trouver l'astuce. Et j'avance, je vois un rond-point, etc. Et puis, je vois un camion qui passe devant moi avec une femme qui travaille dans les bureaux, il y a écrit office, truc, etc. Et la femme, elle est en train de manger une pomme sur dix ans, elle est comme ça. Je me suis dit, ouais, ouais, non, mais ce n'est pas en référence avec la sorcière de Blanche-Neige, c'est en référence avec la qualité nutritive des différentes activités. Alors, il y a des personnes, c'est vrai, qui font des activités intenses et qui réussissent à faire du régime, mais le problème, c'est qu'ils perdent de la clientèle. C'est incroyable. C'est très vicieux. C'est-à-dire que pour les personnes, par exemple, qui sont dans des métiers considérés simples, mais qui réussissent à faire attention à leur corps et à leur ligne, etc., en fait, ils perdent des clients. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois autour de mes collègues. Par exemple, nous, en tant qu'auxiliaire de vie, en fait, moi, j'ai des collègues, des femmes qui ont tout fait pour faire du régime, mais elles ont eu des épreuves professionnelles incroyables. À tel point qu'elles étaient obligées de couper avec certains clients avec qui ça se passait bien à la base. Mais ça a fait des problèmes et tout, carrément. c'est de la malédiction. Donc, en fait, le rapport alimentaire et l'activité sont liés de ce qui est comparé dans l'intensité de l'effort, d'accord, mais aussi dans le niveau social accompli. ça veut dire que dans le professionnalisme se maintient cette obligation de l'ordre social. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas argumenter auprès de tous les élèves pour qu'ils deviennent aide-ménagère. D'accord ? On va argumenter pour qu'ils essaient d'avoir un niveau intellectuel qui leur permette d'accéder à une réflexion d'entreprise, etc. Autre. Donc, la démocratie dans l'emploi n'existe pas. D'accord ? On ne peut pas avoir une personne très mal en point en tant que ministre et une personne parfaitement parfaite en tant que éboueur. D'accord ? Ça veut dire que le portrait de la malédiction consiste à ce que le portrait porté par l'individu qui organise son métier est un condamné du niveau social du métier. D'accord ? Pour argumenter, pour favoriser justement ce qu'on appelle cette pyramide, cette hiérarchie des fonctions. D'accord ? Donc, est-ce que ce que je dis c'est vrai ou pas vrai, etc. ? C'est vrai, franchement, on n'a pas le choix. C'est une vérité, j'ai constaté. Après, par exemple, dans le métier de professeur, il n'y a pas cette distinction parce qu'il y a tout type de professeur. D'accord ? Chaque professeur a sa façon d'être, sa façon de voir les choses, etc. Mais, je suis en train de me dire que les professeurs qu'on aime dans notre parcours et donc leur portrait ont une influence sur notre parcours professionnel également. D'accord ? Imaginez que, par exemple, vous ayez un professeur Superman, que vous adorez, c'est-à-dire que vous avez une passion pour son cours, pour sa matière, etc., qui va influencer votre parcours. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, son portrait va vous classer dans votre carrière. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que le métier se réfère à ce genre de situation, il se réfère aussi à qui il est, il se réfère aussi à la capacité d'action, il se réfère aussi au potentiel. D'accord ? Tout en sachant que, sur tout cela, il y a des niveaux de métier qui nécessitent d'avoir leur crédibilité en présentation. D'accord ? Exemple, je vais dans un magasin africain, un restaurant africain, je suis censée avoir des Africains qui me servent le repas. Pas des Norvégiens. D'accord ? Je vais dans un restaurant chinois, en général, c'est plus souvent des Chinois qui servent au restaurant chinois parce que sinon, voilà. Donc c'est un exemple. D'accord ? C'est un exemple, ça veut dire que, oui, le professionnalisme a besoin d'avoir une image qui colle à l'action de la profession pour correspondre et pour s'organiser. Alors, est-ce qu'on peut déstabiliser tout cela ? Est-ce qu'on peut essayer de faire autrement ? Est-ce qu'on peut essayer de casser cette malédiction qui, pour beaucoup, est une malédiction ? D'accord ? Parce que, par exemple, si vous êtes architecte de je ne sais pas quoi, même si vous êtes un vilain, on va voir que vous êtes beau. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que, par exemple, on vous voit, vous êtes vilain, mais vous êtes architecte d'intérieur, etc. D'un coup, il va y avoir une beauté nouvelle, extraordinaire qui va apparaître. C'est-à-dire ? Waouh ! Mais, pareil, si vous êtes juge des affaires, etc., etc., il va y avoir un honneur qui va apparaître, une forme de respect obligatoire, d'accord ? Mais on voit que le métier, on voit que ça ne dépend pas de la personne elle-même. Vous prenez la personne elle-même, vous la mettez dans un autre contexte, ça n'a rien à voir. donc le contexte à son portrait qu'il porte auprès des personnes qu'il signe. D'accord ? C'est tout. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez avoir est-ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Ça veut dire qu'en ce sens, il est possible que chaque métier soit mal signé. Il est possible qu'un métier soit mal porté. Il est possible que les énergies d'un métier ne soient pas bien accompagnés et que donc cela ne dépende pas du salarié lui-même. Ça ne dépend pas non plus des bureaux, ça ne dépend pas non plus de la direction, mais ça dépend de l'énergie qui accompagne le métier. Donc, il est possible que certaines entreprises soient malades de ce genre d'énergie et que donc il faut être capable de rétablir.